Nous allons nous servir de Jet Audio Basics pour écouter nos musiques. Après avoir chargé Jet Audio Basics à partir du Play Store de Google, on le lance sur notre téléphone, apparaît des dossiers. Pourquoi ? Parce qu'à partir de la bande gauche de l'application, on peut sélectionner un mode de lecture et surtout un mode de recherche des morceaux que l'on veut lire, soit par artiste, par album, par chanson, la liste de lecture, le genre, et on verra après les préférences. Pour moi, le plus intéressant, ce sont les dossiers. Dans la mesure où j'ai rangé les morceaux de musique dans des dossiers, et ce sont ces dossiers qui correspondent à des disques que je veux lire successivement. Donc pour moi, la chose la plus intéressante est de lire les morceaux de musique par dossier. Quand on va rentrer dans la lecture de ces dossiers, on peut rentrer sur une lecture tout à fait générale des dossiers. C'est-à-dire que là, j'ai Storage, l'ensemble de mes mémoires, la carte extérieure, la carte de mon téléphone, et c'est en cherchant le dossier qui m'intéresse, musique, que je vais retrouver ma musique. Cette recherche peut être complètement évitée en indiquant à l'appareil dans les préférences que mon bronzer, mon explorateur de fichiers, je vais le configurer pour retrouver la musique du premier coup. Voilà, j'utilise donc ce bronzer pour retrouver le dossier musical qui m'intéresse. Je restreins la recherche du dossier musical en choisissant le dossier qui m'intéresse. Pour moi, il est dans Extérieur Card, il est dans un dossier musique et c'est bien ce dossier musique de ma carte extérieure qui m'intéresse, c'est uniquement celui-là, puisque c'est dedans que j'ai tous mes dossiers qui correspondent aux disques que je veux écouter. Évidemment, pour vous, ce dossier musique que je vous conseille de créer et dans lequel vous mettrez toutes les musiques que vous voulez écouter peut se situer à un autre endroit. À vous de le retrouver. Vous le rentrez donc de cette façon dans ce menu et en validant par OK, vous avez restreint la recherche du dossier musical de cette application au dossier musique. Maintenant, Jet Audio Basic. Le dossier sélectionné est celui directement musique de tous mes dossiers de disques. Donc, je peux choisir la musique que je veux écouter. Bon, Armstrong, prenons le premier. Ce lecteur lit les formats de fichiers autres que MP3, de meilleure qualité, par exemple, comme les flaques ou bien d'autres formats. Donc, pas de problème. Je sélectionne ma musique et il va lire à la suite tous les morceaux de musique du même dossier, ce qui est quand même bien pratique. C'est ce que je préfère. Une chose à remarquer. Si je quitte l'application, enfin, je fais disparaître l'application de mon écran, elle continue à fonctionner. Pourquoi ? Parce que c'est une application qui est prévue pour fonctionner en tâche de fond. Ce qui est bien pratique quand on veut, en musique, continuer à se servir de son smartphone pour regarder son courrier, regarder une carte, consulter les nouvelles, faire ce qu'on veut. d'ailleurs, une petite icône dans la barre de notification montre bien que l'application continue à fonctionner et je peux y avoir accès par la barre de notification. Soit pour l'arrêter provisoirement, en pause, soit pour changer la piste en cours de lecture pour la piste suivante. Si je veux relancer l'application, je la sélectionne. Et si je veux vraiment l'arrêter et sortir de l'application pour qu'elle ne fonctionne plus, eh bien, il faut que je passe par le menu paramètres et que je sélectionne sortir. Là, l'application a réellement cessé de fonctionner. Comme toutes les applications, elles restent quand même en tâche de fond dans la mémoire. Je peux toujours la relancer ou je peux, après, être sorti de cette façon-là, l'effacer de ma mémoire si je veux libérer ma mémoire. À vous de jouer !